Allez, salut à toi, donc bienvenue sur la chaîne YouTube La Classe de Monsieur Fred. N'hésite pas à partager et à liker mes vidéos si elles te plaisent. Aujourd'hui, on va parler du pluriel des noms composés. C'est parti, on y va ! Alors, avant de s'attaquer à cette matière, il est important de connaître un concept au niveau de la langue française. Ce sont les natures. Je te rappelle, il y a deux types, deux classes de nature. D'un côté, on a les natures dites variables, avec le verbe, le nom, l'adjectif, le déterminant et le pronom. Et de l'autre côté, on a les natures dites invariables, avec l'adverbe et les mots de liaison. Mais comment savoir quelles règles appliquer ? Eh bien, tu vas voir, c'est assez sain. Il suffit d'analyser la nature de chaque mot qui compose le nom composé. Ainsi, par exemple, un couvre-lit. Tu vois qu'il y a trois mots. Le premier mot, c'est le déterminant. Le deuxième mot, eh bien, c'est un verbe. Ça vient du verbe couvrir. Et le troisième mot est un nom. Et nous, lorsqu'on va travailler sur les règles, on va s'attaquer principalement au verbe et au nom, c'est-à-dire au deuxième et troisième mot principalement. Et donc, voyons voir maintenant quelles sont les différentes règles. La première, eh bien, on peut dire que les deux mots s'accordent. On a un nom avec un nom. Eh bien, voici l'exemple. Tu vois qu'ici, les deux mots s'accordent. La marque du pluriel est mise en grain et est soulignée. Lorsque j'ai un nom avec un adjectif, eh bien, de nouveau, ça s'accorde. Par exemple, On a ici un nom composé d'un nom et d'un adjectif. Je tiens à attirer ton attention par quelques petites règles, quelques petites exceptions. Si le premier mot se termine par O, eh bien, celui-ci est invariable. Par exemple, Des auto-écoles. Tu vois que le premier mot du nom composé, eh bien, ne prend pas de marque du pluriel. Autre remarque, dans les mots avec demi, eh bien, demi reste invariable. Il s'écrit toujours de la même manière. Par exemple, des demi-baguettes. Il n'y a que baguette qui prend S. Voici quelques exceptions. On a des années-lumière. Tu vois que lumière ne prend pas S. Des bulletins-réponse. Réponse ne prend pas S. Des pauses-cafés. Ne prend pas S le mot café. Et des stations-service. Service ne prend pas S. D'ailleurs, je t'invite dans la description de la vidéo. Il y a un lien où tu pourras avoir vraiment toute une liste d'exceptions et de règles plus pointilleuses que celles que je t'explique aussi dans cette vidéo, qui sont plus générales. On continue toujours dans les règles. Et le deuxième point, eh bien, seul le premier nom s'accorde. Ainsi, si j'ai un nom qui est suivi d'une préposition, puis encore un nom, seul le premier nom va s'accorder. Voici un exemple. D, arc, tu vois que arc prend S. On a notre tiré, notre préposition en, notre tiré, et ciel, qui est notre deuxième nom dans ce nom composé. Donc, tu vois que le premier nom prend S. Attention toutefois, il existe des exceptions avec, par exemple, des poteaux-feu, des rez-de-chaussée, des têtes-à-tête, et il y en a encore, bien évidemment, n'hésite pas à vérifier le lien dans la description pour en savoir plus. Ensuite, la troisième possibilité, c'est qu'il n'y a aucun accord. Si, par exemple, j'ai un verbe qui est suivi d'un verbe. Des, savoir, mon tiré, lire. Tu vois que j'ai deux verbes, donc ça ne s'accorde pas. Quatrième cas de figure, seul le nom s'accorde. On a ainsi l'adverbe qui est suivi d'un nom. Par exemple, des arrières, pensées, donc on n'oublie pas le tiré, tu vois que c'est pensées qui prend le S. Si j'ai un verbe qui est suivi d'un nom, eh bien, par exemple, des, couvre, lit. Lit prend S, ça sert à couvrir le lit. Si j'ai une préposition suivie d'un nom, par exemple, des, a, tiré, côté, seul côté, prend ici un S. Attention, je tiens justement à attirer ton oeil sur quelques cas particuliers. Il n'y a pas d'accord au féminin pluriel avec le mot grand. Ainsi, on dira une grandante et on écrira des grandantes. Tu vois qu'on n'a pas la marque du féminin au niveau de grand. La seule exception, c'est pour le mot une grande duchesse. Une grande duchesse, au pluriel, donnera des grandes duchesses. Là, on a bien cet accord qui est marqué. Certains noms sont invariables. On peut sous-entendre devant eux un déterminant. Rien de tel que de comprendre au travers d'un exemple. Ainsi, un timbre poste, on peut dire des timbres postes. Pourquoi ne mettons qu'un S à timbre ? Eh bien, c'est tout simple. On peut dire des timbres pour la poste. Et tu vois ici mon déterminant qui est mis en évidence en rouge. Voilà, quant à moi, cette vidéo, elle est à présent terminée. Tu n'hésites pas à checker la description qui se trouve justement en dessous pour justement en savoir plus sur le pluriel des noms composés et les différentes exceptions qui existent. Moi, je te dis un tout, tout grand merci et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Salut ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501